Joignez-vous à moi dans la deuxième partie de mon expédition au petit train du Nord, alors que je voyage de manière indépendante avec la plus petite caravane cyclotractable du monde. Cette vidéo vous présente jour 7 et jour 8. Lorsque vous voyagez à vélo en période de pandémie mondiale et que la plupart des campings décident de fermer leurs blocs sanitaires, vous ne choisissez pas vos campings sur la base de leur esthétique ou de la qualité de leurs installations. Vous vous contentez de ce qui est disponible. La nuit dernière, il faisait très froid, 12 degrés, et je ne suis pas habillé pour le froid. Parce que lorsque j'ai planifié mon voyage, je prévoyais un temps très chaud. Le mois de juillet avait été très très chaud. Ils étaient en période de canicule lorsque j'ai choisi mes vêtements pour mon voyage, et je n'ai pas pris assez de vêtements chauds. Alors, quand je suis arrivé au camping Manitou hier, j'ai décidé que je resterais deux nuits au lieu d'une, et qu'aujourd'hui, j'irai à mon laurier pour acheter d'autres vêtements et des provisions pour mon souper. Pendant que j'y serai, je visiterai la ville, et cela me donnera la chance de faire les 18 premiers kilomètres de la partie nord de la piste. Alors, allons-y! Nous sommes maintenant sur la fameuse piste en direction nord. Sous-titrage Société Radio-Canada Ici, nous avons une halte, l'une des nombreuses haltes le long du sentier linéaire. Elle dispose d'une fenêtre d'observation pour ceux qui veulent se reposer et profiter de la vue sur le lac. Et il y a une décosse pour ces petits besoins. Nous trouvons des bombes de distance comme celle-ci tous les kilomètres. Et il y a une capte ici qui montre tout le parcours du sentier linéaire. Elle indique où nous sommes situés, et nous pouvons voir que la piste commence au kilomètre 201 à Mont-Laurier, puis le kilomètre zéro est au sud, à Saint-Jérôme. Il y a ensuite un autre sentier qui va plus loin, jusqu'au bois des Filions, qui fait 32 kilomètres de long. Nous arrivons à la fin du sentier, et nous sommes maintenant à Mont-Laurier. Sur la droite, il y a un stationnement pour les utilisateurs du sentier. Alors, allons voir Mont-Laurier. Mont-Laurier, une ville de 14 000 habitants, est connue comme la capitale des Hautes-Laurentides. Elle a été peuplée par les colons européens venus de Sainte-Adèle en 1866 à l'emplacement actuel sur les rives de la rivière du Lièvre. Son nom original était Rapide de l'Original, dérivé d'une vieille légende algonquine dans laquelle un orignal, suivi par une meute de loup, sautait de 30 mètres par panique au sommet des jutes. Mais le nom coloré a été changé en 1909 pour Mont-Laurier, afin d'inciter le premier ministre canadien, Sir Wilfrid Laurier, à lui apporter le chemin de fer du petit train du Nord. Mont-Laurier est le centre administratif et commercial de la région de la Haute-Lièvre. De nombreux résidents sont employés par les différentes administrations gouvernementales, les écoles et l'hôpital. L'essentiel de l'activité économique est généré par le tourisme, le transport routier et l'industrie forestière. Grâce à Tigre Géant, j'ai pu corriger mon erreur de planification et acheter des vêtements chauds ainsi que de la viande et des légumes frais pour mon souper. J'attends depuis cinq minutes et je n'ai toujours pas pu placer ma commande. Je me demande si le service au volant fonctionne pour les vélos. Oui, le système marche et je profite d'un délicieux repas. Je me sentais vidé d'énergie, alors j'ai dû refaire le plein. Je suis maintenant sur le chemin du retour au camping en direction au sud sur le petit train du nord et je viens de voir la borne du kilomètre 195. Quand vous n'avez pas de vinaigrette, un peu de sel et poivre peuvent ajouter du piquant à votre salade de concombre et de tomates. Lors de mon excursion de magasinage, j'ai parcouru quatre kilomètres sur la route, j'ai pris le petit train du nord au chemin d'Inel, j'ai roulé pendant 18 kilomètres sur le célèbre sentier, j'ai fait un peu le tour de la ville et, après mes courses, je suis retourné à mon camping par le même chemin. Ce fut une journée exigeante pour moi, ayant parcouru 69 kilomètres au total. Il faisait 6 degrés ce matin. Même si mon sac de couchage n'est pas chaud, j'étais bien avec les vêtements chauds que j'ai achetés hier. Nous sommes jeudi, le 20 août, huitième jour de mon voyage. Ce matin, je commence le voyage vers le sud sur la piste du petit train du nord. Et vous savez quoi? Je suis fatigué avant même de commencer. Souhaitez-moi bonne chance! En route pour le petit train du nord la veille, je suis tombé sur une côte si raide que le vélo a ralenti et presque arrêté, même sans la remorque. Alors ce matin-là, pour éviter cette pente problématique, j'ai fait un détour de 9 kilomètres pour rejoindre la piste. Il y a un phénomène remarquable qui se produit dès que je monte sur mon vélo. Dès que je commence à pédaler, toute cette fatigue et cette lassitude s'évacue et je ressens un regain d'énergie. J'irais jusqu'à dire que je me sens euphorique. Et la journée est merveilleuse. Il faut ensuite quelques heures avant que je ne me fatigue à nouveau progressivement. Je pense que l'explication biologique est que l'exercice de pédaler augmente le flux sanguin dans tout le corps et que cela stimule le cerveau à sécréter des endorphines, une forme d'opioïde, ce qui est très bien. Je veux dire, je n'ai pas à m'inquiéter d'être arrêté pour possession de drogue. C'est la jonction de la route 311 qui me conduira à Val-Barette, là où le chemin croise la piste. Je suis arrivé à Val-Barette et ceci est le petit train du nord et nous allons au sud, par là. Nous sommes donc à quelques kilomètres au sud de Val-Barette et ici, le sentier est pavé, mais il est assez chaoteux. Il y a beaucoup de fissures transversales. Chaque fois que je frappe une bosse ou un nid de poules, on peut entendre un bruit de claquement distinct. Une partie de ce bruit provient de mon sac de guidon, une autre de la batterie qui cliquette dans son support, une autre partie du bruit provient de la caravane et de son contenu. Je m'inquiétais pour la caravane à cause des objets qui étaient susceptibles de casser. J'ai donc protégé les plus délicats, l'ordinateur portable et l'appareil C-PAP, en les plaçant entre les couches de mon sac de couchage et mon oreiller. Si je peux trouver un moyen d'installer un système de suspension sur la caravane, cela me permettrait d'emprunter certains des chemins et sentiers les moins fréquentés et les plus rugueux que je dois éviter. Écoutez le bruit. Généralement, lorsqu'une ligne de chemin de fer est transformée en piste cyclade, on se retrouve avec de longs tronçons de roi et ennuyeux. Mais comme le petit train du nord passe dans les vallées entre les montagnes des Laurentides, il est très zigzagué et sinueux, et cela le rend plus intéressant et pittoresque. Voici une autre halte. Ici, Google Maps montre bien la nature sinueuse de la piste. Une grande partie est à mauvais état, ce qui n'est pas bon pour ceux qui traînent une caravane. Comme ici, où l'on trouve de grosses bosses. Beaucoup de ces bosses ont été marquées à la peinture orange, mais je trouve qu'avec ma remorque, il est parfois difficile de les éviter. Une station de réparation de vélo. C'est quelque chose qui peut être utile si quelque partie ou autre de votre vélo fait défaut. C'est quelque chose qui peut être utile. Il pleut légèrement, mais c'est très beau ici. Oui, une bonne bosse. Cette partie de la voie ferrée a été construite dans un marécage. On peut voir le marécage des deux côtés de la piste. Je ne sais pas si vous pouvez le voir clairement à travers les arbres ici. Cela a dû être difficile de construire le lit de la voie ferrée avec les outils limités dont il disposait à l'époque. Penser une jambe par-dessus la selle pour monter et descendre d'un vélo est assez difficile pour les personnes de mon âge. C'est pourquoi j'ai opté pour un vélo avec cadre à enjambement. Un joli ruisseau de montagne. Je suis arrivé à Nomineng et je prends maintenant la route qui mène à mon camping à l'autre bout du lac. Et je découvre que la plus grande partie de la route est en construction. Bien sûr, ma chance veut que la partie en construction soit réalisée sous la pluie. Apparemment, trois ou quatre kilomètres de cette route sont en construction. Je serai content d'arriver au camping. Mais ce n'est pas si mal. C'est mon site de camping. Il n'y a pas beaucoup d'arbres. Il y a ces arbres artificiels de chaque côté. Mais il y a une haie faite avec de vrais arbres à l'arrière. Pas beaucoup d'intimité. Mais vu les circonstances, il faudrait que ça fasse l'affaire. Oui, on dirait que la remorque a subi un léger changement de couleur. Il y a certainement un problème avec ma boîte de rangement. Elle s'est déplacée et c'est à cause que le velcro ici a lanché. Eh bien, mon camp est maintenant tout prêt et j'ai installé ma bâche rouge. C'est encore expérimental. Je laissais pour la première fois sous la pluie. Je me suis entraîné à l'installer à la maison avant de partir et je laissais pour voir comment ça va fonctionner. Ce n'est pas vraiment idéal car elle est trop basse pour me permettre de me tenir debout en dessous. Si je la soulève en faisant les bouteaux plus haut, ce que j'ai essayé, alors la pluie pénètre en dessous. Elle peut plus facilement se faire souffler vers l'intérieur. Je vais donc devoir réfléchir davantage à cette idée. Voici à quoi cela ressemble. Et voilà à quoi moi je ressemble maintenant. Je suis vraiment crevé. mais je viens de caler une bonne bière et maintenant je vais préparer mon souper. Cette carte montre le sentier dans son ensemble et la partie que j'ai voyagée aujourd'hui encerclée en orange. Cette carte en gros plan montre le trajet parcouru sur les routes en rouge et sur le petit train du nord en vert. Un total de 70 km. Je reste au camping Baie du Soleil pendant trois jours car demain après-midi, j'ai une invitée spéciale qui passera la fin de semaine avec moi. Merci de m'avoir accompagné les deux premiers jours de mon voyage sur le petit train du nord. La semaine prochaine, j'afficherai les jours 9 et 10 du voyage. Si vous voulez m'accompagner à nouveau, gardez un oeil sur ma chaîne YouTube. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne en cliquant sur l'icône rouge en bas à droite de votre écran. Si vous souhaitez obtenir des informations sur les vélos électriques ou des caravanes cyclo-trainables, ou si vous souhaitez acheter l'un de mes livres sur le voile, rendez-vous à mon site web www.rebelldesriaux.com Et d'ici la prochaine fois, n'arrêtez jamais de faire du vélo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada